C'était une journée triste et douloureuse ce 28 juillet 2017 sur l'esplanade de la base aérienne 201 de Douala. Des hommages de la nation sont rendus au personnel de l'armée camerounaise qui ont tragiquement perdu leur vie dans le naufrage du navire dénommé Mundemba survenu le 16 juillet 2017 dernier au large de la presqu'île de Bakassi. Une cérémonie d'hommage national présidée par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense Joseph Betty Assommon qui représentait personnellement le chef de l'état camerounais. Il y avait aussi la présence des hauts gradés des forces de défense nationales et surtout l'autodouala administratif politique, traditionnel et religieux réunis sur cette esplanade pour rendre hommage à ces soldats. Lors de la présentation des victimes par le colonel Badjek, une ambiance loute va immédiatement se répandre sur les présents, surtout les membres des familles des différents disparus. Moi, j'ai accouché à mon enfant pour que l'enfant m'enterre. Je vais m'enterrer dans le feu. Tristesse, émoi, pleurs, consternation. Une cérémonie ouverte par la décoration de deux des trois rescapés du naufrage. Les soldats de deuxième classe Biswejian et Gwina Jonas ont reçu la médaille de la croix de la valeur militaire à l'ordre de l'armée. Sur les 34 personnels militaires et civils péris dans cette catastrophe, 11 corps ont été retrouvés et identifiés. Les 11 corps sont bel et bien présents ici dans leur cercueil. Après l'horizon funèbre, la lettre des condoléances du chef de l'État a été lue par le préfet du Vouré. Ces soldats, couchés dans le silence de la mort, seront inhumés ce samedi 29 juillet 2017 dans leurs villages respectifs, laissant ces nombreuses familles, veuves et orphelins, dans la douleur.